Qui ne s'est pas retrouvé dans la nécessité de faire le ménage dans ses modules, inséré dans sa bibliothèque, parce qu'une fois qu'on arrive à un certain nombre, on a du mal à s'y retrouver, éventuellement le PC ou le Mac n'en peuvent plus parce que vous avez un problème de place-disque, en tous les cas de temps de mise à jour et de temps de traitement. Et indépendamment de ça, on peut avoir besoin de découvrir une collection donnée, là les brands, une collection donnée, et se dire, ah oui tiens, ça m'intéresse tellement que j'ai besoin de tous les télécharger. Et puis, généralement, ça prend un peu le temps, j'en prends un au hasard, il faut les insérer tous l'un après l'autre. Ou dire add ici, et puis add ici, bon. Mais il y a une façon, il y a une autre façon de faire, que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, j'ai presque honte, c'est d'aller ici, dans le menu Plugins. Boum. Qu'est-ce qui se passe ? Là, on arrive dans un autre monde. On a, par collection, par exemple, Befaco, que j'utilise beaucoup, on a accès à l'ensemble des modules qu'ils proposent. Et ça permet de voir ce qu'on a loupé, des choses dont on n'a plus besoin, des choses qui ont été mises à jour, mais ça, généralement, on le sait via VCV Rack, enfin, le client lourd. Et ça vaut peut-être le coup de s'abonner, ou de subscribe, comme ils disent là, pour recevoir automatiquement, en fait, dans VCV Rack, les nouveaux modules qui sont, non pas mis à jour, mais qui sont créés. Et ça, c'est quelque chose de pas évident dans les menus. Mais on peut aussi, alors, bien entendu, on peut les enlever, les remove, les ajouter, Spring Reverb, voilà. Mais, si on... Pardon, oui, si je clique sur subscribe, là, je peux justement, eh bien, souscrire à la collection Befaco, et dans VCV Rack, vous voyez, subscribe to a plugin to get all modules and future modules. Donc, si je clique là-dessus, tous les nouveaux modules de Befaco, je vais les retrouver automatiquement dans VCV Rack. Voilà. Et si je trie mes plugins par nouvelle mise à jour, dans mon module d'insertion de modules dans VCV Rack, eh bien, ça me permet de les voir au tout début, et ça me saute aux yeux, et je vais jeter un oeil sur ce que c'est. Mais, on peut directement, à partir de là, dire, je veux tous, à un instant T, les ajouter à ma bibliothèque, ou je peux, pour différentes raisons, j'en ai marre, Befaco m'intéresse plus, remove all, je peux tous les enlever. Et alors, ça, c'est génial, parce que ça permet, en passant moins de temps, de tester les modules d'une collection donnée, et de dire, bon, ça ne m'intéresse pas, remove all, je les enlève tous, à partir de là. Ça, c'est vraiment, vraiment terrible. Mais, alors, si vous voulez trayer, encore une fois, dans la liste, et vous demandez que les free, ou les premium, ou les open source, vous pouvez faire partir de là. Mais, regardez ici, expand all, on peut tous les lister. On ouvre toutes les collections avec les modules qu'ils proposent. Et ça permet, par exemple, CTRL-F, de faire une recherche dedans. J'ai découvert, il n'y a pas longtemps, 28 volts, je crois, comme collection. Non, c'est une mauvaise approche. C'est pas comme ça qu'il faut la rechercher, c'est plutôt ici. Et, autre option drôlement intéressante, tant qu'on a vu l'expand all, collapse all, c'est l'inverse. J'ouvre tout, je ferme tout, mais là, enfin, le ménage. Celle-ci, elle est extraordinaire. Liste-moi, l'ensemble des modules, non pas des collections, ce que j'appelle collection, c'est ça, ce sont les marques, mais l'ensemble des modules à l'intérieur que j'ai dans la bibliothèque. Waouh ! Alors ça, c'est bien. Ça, c'est drôlement bien. Parce que si, par exemple, sur GXT, je veux voir ce que je possède, je les vois tous. Et ça me permet de faire le ménage d'une collection donnée. Ça, c'est extraordinaire pour ça. Turing Machine, j'en ai un. Valet, et Valet, j'ai vu qu'il y avait des choses qui étaient sorties, voilà, amalgames, et je les ai loupées parce que je n'y étais pas souscrit. Eh bien, écoutez, bonne gestion de vos modules. Voilà.